Et bien bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre aventure State of Decay 2 sans les voitures. On reprend l'aventure là où on l'avait laissée, allez c'est parti. Alors on est sur la map Providence Ridge, on est sur la base de départ, ici. Ma communauté c'est 4 personnes, j'ai recruté Eva au dernier épisode. C'était un membre d'une communauté qui avait eu besoin d'aide et qui s'est fait défoncer, en particulier du fait de l'initiative malheureuse de l'un des membres. Sinon mes personnages ne sont pas en très très bon état. J'ai récupéré un calibre 50 chez le marchand ambulant, le mystérieux marchand. Et donc là ce que j'avais envie de faire, c'est... Là j'ai une infestation assez importante ici. Qui est du fait de... Là ici il doit y avoir un coeur de peste qui est réveillé à l'occasion de je sais plus trop quoi. J'ai dû tuer trop de zombies. Bref, il y a une infestation et en fait depuis Balance des Hordes, ils ont contaminé à plusieurs reprises des installations ici. Donc c'est assez chiant. Donc je vais aller me faire le coeur de peste et ce faisant ça va détruire l'infestation. Alors n'ayant pas énormément d'explosifs, je ne vais pas me taper la confrontation avec l'infestation et en particulier le gros lard. Donc c'est assez chiant. C'est assez chiant. C'est assez chiant. C'est assez chiant. Merde repéré. Bon. Donc là on va pas réfléchir depuis plus longtemps. Donc c'est dommage. Donc je pense que c'est celle-là, c'est ce coeur de peste qui doit être... Ouais voilà c'est ça. Quelle est un truc d'un coup d'un coup. C'est parti ! Ah il a pas posé ce pont. C'est parti ! 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 Alors il faut faire quand même attention ! C'est que... C'est parti ! 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 ... ... J'ai quand même l'impression que c'est plus simple qu'avant. J'ai quand même souvenir dans le passé d'avoir dû balancer je sais pas combien d'explosifs. Là quand même ça m'intrigue. C'est parti ! C'est parti ! Et elle va se... Elle va disparaître d'elle-même avec le temps. Mais bon je suppose qu'il y a quand même encore sauvage et gros lard sur la zone. Donc il va falloir quand même rester vigilant. Ouais ! On entend le gros lard. Et on entend le sauvage. C'est parti ! C'est parti ! L'atelier est en niveau 1. Ça pourrait être très intéressant de le passer niveau 2 pour avoir les bombes, les cocktails molotovs et les silencieux. Ça coûte 15. J'ai 17. Je vais quand même le faire. Même si ça met un petit peu en difficulté mes stocks. C'est quand même intéressant. Évidemment à terme il faudra aussi upgrader l'infirmerie. Parce que là mes personnages sont tous plus ou moins fatigués, abîmés, etc. Et donc ça permettra de les retaper plus vite. Là je vois donc que Newport est passé héros. Ça me confère donc plus 15 de stockage en nourriture en plus. C'est un avantage relativement mineur mais bon c'est toujours ça. Et là je privilégie marathon. Parce que n'ayant pas de voiture, il faut beaucoup courir et donc jouer sur l'endurance. Donc j'essaie d'augmenter le plus possible l'endurance. Alors... Ah ! Alors ça c'est une mission qui potentiellement serait intéressante. Parce qu'il y a un signal mystérieux. Je pensais que c'était un... Un largage tactique comme il y en a eu un en tout début de partie dans le premier épisode. Sauf que là c'est situé sur un... Sur une communauté hostile. Et ça m'incite à penser que ça pourrait être... L'arbalétrier qui les a tous tués. Et... On a la possibilité donc de recruter cet arbalétrier. En fait c'est un tueur hein. Mais il est bon en... Il est bon dans son art. Donc euh... Donc je vais y aller. En espérant que ce soit bien cette mission là. Mais je pense que c'est le cas. Et donc à la clé il y a un recrutement possible. Voilà. Donc la communauté n'est même plus marquée sur la map. Communauté hostile hein au départ. Ouais. Donc ils ont tous été tués. C'est bien ça hein. Euh... Ils ont tous été tués. Donc je vais évidemment les fouiller. Mais euh... On va y retrouver des carreaux d'arbalète. Hop ! Je dois j минутer ! Donc on disait, un petit Mark III, très bien. Donc un carreau léger, très très bien. Je vais prendre le sac aussi, ça peut être utile. Voilà, donc une petite lettre. On va prendre ça aussi. Voilà, bon. Bref, un type les a tués. Ce qui n'est pas très grave, vu que c'était des hostiles. Et donc, on va suivre la mission. Où est-ce que c'est maintenant ? C'est pas très loin. Voilà, donc là, on a la possibilité de le flatter pour le recruter. Ce que je vais faire. Ou de le menacer ou l'affronter carrément. Donc je le recrute. Allez, viens avec moi. On va te faire attention. Et là, vite, 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 je récupère du matos parce que une fois qu'il est recruté, donc une fois qu'il est dans la communauté, il a beaucoup moins de choses dans les poches. Donc j'ai failli oublier, heureusement il a été tolérant. Donc là, on va rentrer tranquillou. Donc ça, mission facile et très rentable puisqu'elle me ramène du matos. Donc des matières premières, sachant que je n'en avais plus des masses. Et surtout, un cinquième personnage. Alors, le Marc, je vais peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Lui ou elle, elle a déjà un MP5 avec Silencieux, c'est déjà pas mal. Donc je vais le donner à... Bah déjà, je vais voir qu'est-ce qu'il a, lui. Donc Figaro. Donc il a une arbalète à répétition. Donc ça, c'est vraiment pas mal comme arme. Et du pinard. Donc ça, c'est nettement moins bien. Voilà. Et... Ouais. Bah du coup, je vais lui donner le pistolet. Voilà. Donc ça, pour les missions en discrétion, typiquement, détruire une infestation ou ce genre de choses, bah, c'est pas mal parce que c'est relativement rapide comme arme. Pas autant qu'un physis d'asso, bien entendu. Donc quand on se fait charger par un sauvage, il faut quand même avoir le geste sûr. Mais c'est quand même pas trop mal. Et puis c'est totalement silencieux. Je vais tenter ma chance vers le sud. Avec un peu de chance, je trouverai quelques cartouches. Et puis, bah, on sait jamais, hein. Oula, c'est quoi ça ? On sait jamais le hasard d'une rencontre. Donc a priori, le revirement me fait récupérer des cartouches de façon aléatoire. Là, je vois que ça fait la deuxième fois qu'il me dépose des cartouches dans la réserve. Donc, bon, là, c'était des 357. C'est pas vraiment un calibre qui m'intéresse. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Donc là, ici, il y a un poste militaire. Où on y trouve souvent de belles choses. Comme par exemple une Oscar. Ouais, c'est une très bonne cioche, là. Oh, 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 oh. J'ai plus de place. Eh ben, eh ben, bon, pour 2.762, c'est pas très grave. Eh ben, je vais rentrer, du coup, puisque j'ai les poches pleines, je peux plus rien prendre d'autre. Ouais, c'est ça. La communauté, donc, me rapporte des munitions en passif. Et j'ai plus de chances de trouver des armes dans les containers. Et effectivement, ça se confirme. Vu ce que j'ai trouvé, d'habitude, on trouve des jolies choses, mais à ce point-là, non. Donc, ouais, c'est... Bonne pioche. Merde, je le vois pas. Ok, alors, elle, qu'est-ce qu'elle a ? Donc, elle, elle est équipée. Alors, elle a un 22 plus le calibre 50. C'est très bien. Elle est en défense de base. Lui. Alors, il a la AK-47, donc je vais lui filer un pistolet automatique. Voilà. Voilà. Ensuite, elle. Et donc, il est, nous, ce voleur. Ok. Alors, j'ai vu que ce personnage-là, c'est un seigneur de guerre. Et en fait, je pense prendre l'héritage seigneur de guerre pour cette communauté. et même, je vais, je pense, faire... D'habitude, je choisis mon héritage en fin de partie pour une fois que je suis débarrassé des cœurs de peste, etc. C'est pas nécessairement un excellent plan parce qu'en fait, donc, je fais ça pour éviter d'être pollué par les missions sans intérêt de l'héritage. mais dans le cas, par exemple, du seigneur de guerre, il permet d'avoir un arsenal, c'est-à-dire fabrication... Eh bien ! Fabrication de toutes les munitions... Voilà. Fabrication de toutes les munitions, pas besoin d'une presse sur tel ou tel type. Donc, c'est quand même intéressant. Et le fait de... de le faire à la toute fin, eh bien, finalement, ça neutralise un petit peu l'intérêt de la chose. Donc, ce que je vais faire, je vais pas forcément attendre la fin de la partie, en tout cas, la fin des cœurs de peste pour me choisir l'héritage de seigneur de guerre. Donc, toi, vilaine voleuse... Ben, je vais opter pour ça, hein. Ouais. Ouais. Alors, ça tombait assez mal parce que la bouffe, c'est précisément quelque chose qui me manque. Donc, non, on me vole pas ma bouffe. Ah, ils ont vraiment le moral dans les... dans les chaussettes, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, il manque un lit. Bon, OK. Alors... Euh... Non, c'est pas ça. Ça... Ah, j'ai pas de connaissances en jardinage. Donc, le mieux pour remonter le moral, c'est de se faire un cœur de peste, hein. Donc, je vais y aller tout seul. Bon, par contre, je sais pas où il y en a, hein, par ici. J'aimerais pouvoir dégager le secteur, vraiment, là, de ce côté-ci. Bon, là, manifestement, il y en a, ça, c'est évident, mais, j'aimerais pouvoir y mettre un avant-poste. Donc, je vais filer tout droit vers le sud et, ben, on verra en fonction de ce que je rencontrerai. Alors, le souci, c'est que, si je m'attaque à un cœur de peste, vu qu'ils sont tous les uns sur les autres, ça va avoir pour effet de tous les réveiller. ce qui n'est pas forcément extrêmement souhaitable. Donc, je vais plutôt opter pour un cœur de peste le plus isolé possible. Donc, peut-être plutôt par là. Bon, dans l'absolu, ici, il y en a partout. il m'indique un largage, ouais. Oh, c'est les restes du revirement, j'imagine. Ok, donc, bon, l'inconvénient, c'est que je n'ai plus de place, mais, bon, ça valait le coup. Bon, ça valait le coup. je ne pense pas que je ne peux pas plus longtemps sans un rest. Alors, il y a un autre... c'est quoi ce largage ? Ouais. Alors, il y a le... le restaurant en face qui est contaminé, mais je ne pense pas pouvoir le dégager et en faire un avant-poste. Je pense qu'il est trop imbriqué dans les... Oh là là. Donc là, je suis mieux déjà. je ne pense pas que je ne pense pas Je ne pense pas Je pense que j'ai trouvé le meilleur potentiel de la ville. Pourquoi ça a-t-il été là ? Donc une fois de plus, il a mis la mine là où ça lui faisait plaisir, plutôt que là où je voulais que ça soit. Je ne peux pas passer. Bon. On va y aller à la brutale. On va y aller à la brutale. On va y aller à la brutale. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! FIRE IN THE HALL ! Focuse sur le grand ! C'est parti ! C'est parti ! Il n'y a pas de problème ! Cela signifie beaucoup plus de plagues de zombies dans cette zone ! Ok ! Voilà, il y a quand même du monde encore ! Bon, de toute façon, je n'ai pas la place, mais... Alors... Je vais essayer de me balader par ici, voir s'il n'y a pas une maison qui serait dispo. Alors la maison, pour en faire un avant-poste, c'est uniquement pour avoir des lits. Et accessoirement pour me vider les poches, bien entendu. Mais voilà, vu qu'il me manque un leak, je n'ai pas encore la possibilité de changer de base. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et là, je vais faire un petit peu de reconnaissance, histoire de... ça m'évitera de me faire toute la map. Donc voilà, ça c'est un entrepôt qui n'est pas revendiqué par un cœur de peste, donc c'est une bonne chose. Ah bah, je ne vois pas grand-chose d'ici. Où l'a abandonné ? Ah, il ne me dit pas si c'est... contaminé ? Entrepôt... Alors peut-être ça, c'est peut-être... c'est peut-être libre. Et donc on disait... ouais, ici. Ah, euh... il est clair que c'est un avant-poste tout à fait temporaire, hein, bien entendu. Ah, mais elle est revendiquée, cette maison ! Ah ouais, donc faut que j'aille là, plutôt. C'est parti ! C'est parti ! On a un bloater ! Alors je suis pas sûr de pouvoir... prendre cette usine. Parce qu'il me semble... Il me semble que c'est un... un lieu... Euh... je vois d'ailleurs pas... Il me semble que c'est un endroit pour le scénario, ouais, on peut pas la récupérer. Bon... euh... c'est embêtant. Bon... Ici, éventuellement... ouais... des pots de carburant, alors euh... Evidemment, je m'en fous du carburant, mais euh... C'est juste pour avoir un avant-poste, quoi. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai euh... cet avant-poste qui me permet d'avoir un point de... Enfin, un accès... On s'en fout de ça. Un accès à... À mon stock, donc c'est intéressant, euh... Ça me permet de vider mes poches, ou au contraire, de me ravitailler, comme je viens de le faire là. Euh... mais euh... ce que j'aimerais, c'est avoir un... un lit supplémentaire. Euh... et comme c'est euh... occupé, ben je vais voir... Je vais m'attaquer à ce cœur de peste-là. Et je vais voir si ça m'offre euh... plus de possibilités. Alors donc euh... Voilà. D'ores et déjà, je vois que cette maison-là, euh... elle est en rouge et pourtant elle... Elle est pas dans ce... Ce rond-là. Ça veut dire qu'il doit y avoir un... Un cœur de peste, euh... peut-être ici, ou... enfin euh... Quelque part, je sais pas où. Mais en tout cas, le cœur de peste que je vise, euh... n'est certainement pas le seul de la zone. Ça m'étonnerait de toute façon, parce que... En général, je sais que cette zone est... Fortement euh... infestée. Ok, on peut pas... on peut pas grimper, bien sûr. Ça m'entraire. Voilà... Eh... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors je regarde où sont les zones de repli, il y a les containers, ils sont pas loin, ça devrait aller Alors accessoirement c'est un hangar qui me plaît bien parce qu'en fait il est bien dégagé Ok Ouais ça a été vite fait Alors j'avoue que je comprends toujours pas pourquoi c'est aussi rapide et aussi facile Ouais bon Bon par contre on est toujours en zone infectée Il y en a un pas loin parce que bon faudra que je revienne bien entendu Bon par contre mon cafouillage au niveau des mines Fait que je suis pas en bonne santé Bon Donc on disait On disait que je vois pas de panache Alors je suis pas en bonne santé je vais sans doute devoir rentrer Je vais passer par là pour voir ce que c'est ce truc là mais bon Il doit y avoir un coeur de peste par ici Peut-être là 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 Je vais voir si je peux grimper pour faire du repérage. Accessoirement, il y a une mission. Et les putains, c'est chiant. Alors, donc. Voilà. Ne donnez pas la possibilité de grouper. Il semble que quelques survivants se trouvent là-bas. C'est tout de suite, les zombies sont en train, les gars. donc ça donne quoi ça donne voilà ouais donc eh ben je vais sans doute m'attaquer à celui ci donc il doit y avoir un largage mais ouais je vais m'attaquer à celui là pour dégager peut-être cette maison qui sera sans doute mieux que le garage enfin la réserve d'essence non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, bien sûr. Sous-titrage Société Radio Uh-huh. Bon, là, évidemment, je me casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que mon perso n'est vraiment plus en très bon état. Et on a dit que c'est les fugitifs qui ont besoin de... C'est eux ? Ouais, c'est eux. Bon, on va rentrer. Alors... Ils veulent des médocs, ça tombe bien, j'en ai. Et puis comme mes stocks sont pas trop mauvais à ce niveau-là, ça va. Voilà. Bon, bon, ils sont amicaux. Alors ça, je vais le vendre, ça ne me sert à rien du tout. Le M3 m'intéresse pas en soi, mais il y a 30 cartouches de 45 dedans, donc à la limite, je le garde. Par contre, je vais leur prendre un sac de matières premières, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Parce que, ben, si je veux upgrader tout ce que je veux comme il faut, ben, il faut passer par là. Donc là, j'ai pas mal de matières premières, ce qui est très bien. Tablier niveau 2, infirmerie. Donc, j'ai tout niveau 2. Bon, le jardin, malheureusement, n'étant pas... Ah, si, je peux l'upgrader. Ouais. Ben, je vais le faire. Voilà. Et donc, on en profite pour faire un petit point. Et donc, effectivement, je suis à moins 7 par jour. Et j'ai que 6 en nourriture, ça veut dire que je tiens moins d'une journée. Donc là, il y a vraiment un problème. Donc là, je vais upgrader mon jardin. Éventuellement, l'avant-poste aussi. Je peux. Non, je vais acheter des matières premières, puisque je suis à côté. Pour le reste, bon, il n'y a rien d'alarmant. Donc, malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à dégager cette maison-là. Il doit y avoir un autre cœur de peste. Je ne sais pas, par là ou par là peut-être. Non, ça se verrait. Mais bon, je ne sais pas. Cet avant-poste n'est pas satisfaisant, parce que bon, ça fait toujours un point de chute. Mais j'aimerais qu'il fasse plus. Alors, même si je l'upgrade niveau 2 pour pouvoir poser les sacs, ce serait déjà pratique. Mais comme il n'est pas appelé à rester très longtemps, donc c'est peut-être de la dépense inutile. Donc, on va poursuivre les efforts. Ah, mais il y a peut-être tout simplement celui-ci. Ah oui, tout simplement, ça doit être celui-là qui dort toujours, alors que j'ai détruit les cœurs de peste autour de lui. Mais lui, il dort toujours. Bon, tant mieux. Donc, prochaine étape, je détruis ce cœur de peste pour pouvoir dégager l'une des maisons qu'il y a par là. Ou éventuellement, carrément, l'église. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. On va s'arrêter là. Il faut que je pense qu'il y ait ce largage logistique aussi. Enfin bref, il y a encore plein plein de choses. Même si on a bien progressé au niveau du nettoyage, il y a encore plein plein de choses à faire. Il y a tout ce côté-là de la map que je n'ai même pas visité. Trop loin pour l'instant, mais quand je m'y attèlerai, ce ne sera pas pour rien. Donc, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada